Une fois par an, les témoins de Jéhovah commémorent ensemble la mort de Jésus. Une pratique qui vient des recommandations de celui que l'on appelle fils de Dieu, alors qu'il partage son dernier repas avec ses disciples. Dans cette salle, ils sont nombreux à se préparer pour cet événement qui marque un moment important pour cette communauté. C'est donc l'occasion pour nous de ne ménager aucun effort pour montrer toute notre reconnaissance à Dieu pour ce sacrifice vraiment magnifique et plein d'amour à l'égard de l'humanité. Une célébration enrichissante pour plusieurs adeptes. C'est un événement grandeur nature et pour cela, nous devons soigner notre apparence. Nous nous organisons de façon à ce que toute la famille soit présentable. Mais nous mettons surtout un point d'honneur à la ponctualité pour que nous ne puissions rater aucune partie de cette cérémonie. Les plus petits ne sont pas restés en marge de cette célébration. En tant que jeune, c'est très difficile d'avoir une attitude chrétienne dans ce monde. Et fort heureusement, chaque année, nous avons le mémorial. Et lors de cette cérémonie, nous avons des enseignements. Et ces enseignements nous donnent des conseils qui m'aident à revoir mon comportement. Et cela m'aide non seulement à être une meilleure personne dans la famille, à l'école et aussi dans la société en général. Le point marquant de cette fête reste la réproduction de la scène du Christ et de ses disciples avec les emblèmes partageant son dernier repas constitué de pain et du vin. Mais qui dans cette assemblée peut manger de ce pain et boire de ce vin ? Comme nous l'avons vu dans la Bible, la Bible dit que ce sont eux seulement qui ont cet appel céleste-là. Et c'est l'Esprit Saint qui témoigne, qui leur donne cette conviction qu'ils ont été sélectionnés pour régner au ciel. Et c'est ce qui permet à ce qu'ils mangent le pain et boivent le vin que boissait. L'objectif de ce repas reste la reconnaissance du sacrifice de Jésus pour le rachat de nos péchés. Et c'est ce qui s'est passé.